Lorsque le temps est arrêté en période de confinement, en période d'isolement ou en période de grand chaos, on peut tout de même observer que malgré que le temps paraît très long, certaines personnes permettent à sortir du lot et à grandir, faire grandir leurs proches, leur communauté. Quelles sont les 11 habitudes que développent les leaders inspirants pour pouvoir grandir malgré les périodes de chaos, d'isolement, de confinement ? Et c'est ce que je vais voir ici avec vous. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 11 habitudes de leader à pratiquer chaque jour pour pouvoir ici relever la tête, avancer, progresser, même dans les périodes difficiles. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous inviter à cliquer sur le bouton rouge là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Sachez tout d'abord que cette vidéo pourra s'appliquer, quelle que soit la période ou le moment où vous suivrez cette vidéo. Si vous êtes par exemple en plein confinement, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes dans un moment où peut-être que vous avez perdu votre emploi, où vous avez peut-être perdu votre entreprise, vous avez fait une faillite, vous avez dû licencier d'autres personnes, vous êtes dans un moment difficile et vous vous sentez isolé. Quelles sont ces habitudes qui peuvent vous permettre de relever la tête pour pouvoir avancer sereinement avec confiance et sortir grandi, quelles que soient les épreuves et la souffrance ? La première habitude à suivre et à pratiquer chaque matin, chaque matin, c'est tout d'abord aussi de vous réjouir d'être en vie. Chaque jour, de vous réjouir d'être en vie, je sais que ça peut paraître surprenant d'entendre ça. Ça peut être surprenant parce qu'on se dit, mais je suis en vie, oui, chaque jour je suis en vie. Mais posez la question à une personne qui a été face à la mort ou qui a vécu une situation compliquée. Ou posez la question à une personne, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, qui était dans un moment où il y a une pandémie, qui éteignait des vies comme ça, sans même choisir et savoir où sera le prochain de la liste, posez la question à cette personne et dites-lui comment elle se sent quand elle se lève le matin. Et si vous êtes dans ce cas, vous réalisez autour de vous qu'un moment comme ça, quel que soit le moment où vous vous suivrez ou où vous regarderez cette vidéo, il y a le temps qui s'est arrêté. Et simplement le fait de pouvoir ici vous lever le matin et de vous réjouir d'être en vie, ce bonheur d'être en vie, de se réjouir d'être en vie est un véritable point important, une habitude à pouvoir cultiver tous les jours parce que bien au-delà du simple fait de le dire, ça créera un état chez vous en vous qui vous mettra dans un très bon état. Vous gagnerez une première victoire dès le début de la journée et ça vous permettra ensuite de conditionner le restant de votre journée, simplement en vous levant et en vous réjouissant d'être en vie. Ensuite, la deuxième habitude, limiter les informations, limiter les informations négatives et toxiques, surtout lorsque vous êtes en période difficile, en période de grise, en période de confinement, en période de panique par exemple général, sachez qu'il est inutile de suivre en permanence, d'être sous perfusion et de suivre les informations en permanence. Vous pouvez par exemple limiter, limiter en suivant par exemple une fois par jour si c'est important pour vous parce qu'il y a des événements importants qu'il faut savoir pour avancer et prendre des choix et des décisions. Ou alors par exemple programmer une notification à un moment précis de la journée. Lorsque vous êtes dans une période un peu plus intense où le monde va très vite, il y a par exemple une pandémie, une épidémie, vous avez besoin d'avoir d'informations, vous pouvez par exemple programmer deux fois par jour, une fois au début de journée, il faut en fin de journée. Mais ne restez pas sous perfusion de l'information parce que ces mauvaises nouvelles resteront en permanence et occuperont toute votre journée. Les journées passeront très vite mais rien de constructif ne sera bâti, ne sera construit si vous êtes comme ça attaché à ces informations qui peuvent être négatives parce que les journalistes, en tout cas les médias, partageront, nous vous donnerons rarement les bonnes nouvelles, certaines oui, mais donneront beaucoup de nouvelles qui sont inquiétantes. Et la partie inconsciente de votre cerveau sera en permanence, en mode stress. Il y a un stress, un danger qui arrive et en permanence, vous serez tout le temps en train de travailler, vous n'aurez pas de repos, vous vous sentirez beaucoup plus fatigué. C'est un peu comme si vous aviez un ordinateur qui travaille en permanence, il n'est jamais à l'arrêt. Même lorsque vous le mettez en veille, il continue tout de même à fonctionner. Et si vous ne le branchez pas à un moment, il sera déchargé, il aura toujours besoin d'énergie pour se ressourcer. Donc, limitez les informations avec vraiment quand il faut, une fois par jour, deux fois par jour, quand c'est essentiel. Ensuite, troisième habitude, c'est de filtrer. Filtrer ces mêmes informations, ces mêmes informations qui viennent. Et filtrer pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas prendre toutes les sources d'informations comme vérité ou bonne. Puisqu'on le sait très bien, lorsqu'il y a une panique, un moment de crise, un moment de folie, il y a des personnes qui en abusent et qui communiquent des nouvelles qui ne sont pas forcément les bonnes. Sachez que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. En tout cas, la partie inconsciente prend les informations comme vérité et ce sont des faits et se met en panique et en stress pour des nouvelles qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas avérées. Par contre, tous les effets que ça crée au niveau de votre corps cellulaire, biochimique, peut être ici ravageur pour votre vie, pour votre bien-être et pour celui de vos proches. Vous ne pouvez pas prendre des décisions posées, prendre des actions posées puisque vous avez des sélections d'informations qui ne sont pas forcément les bonnes. Là, mon conseil, choisissez une, deux, trois sources d'informations fiables où vous savez qu'ils ont un historique selon vous de fiabilité. Et puis, prenez aussi des sources d'informations contradictoires pour justement avoir des avis différents, de les faire rentrer dans vos propres filtres de vie, votre filtre de réflexion pour pouvoir ensuite la digérer et sortir avec ce qu'il vous faut pour prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. C'est comme ça que les leaders font en permanence. Ils prennent la matière, certes, mais ensuite, ils ont un filtre qui est à l'intérieur d'eux-mêmes qui leur permet ici de ne pas réagir trop rapidement à l'information. Ils savent faire la part des choses avec du recul. Donc là, filtrez les sources d'informations. Ensuite, quatrième habitude, c'est prenez vos responsabilités. Et lorsque je dis ça, vous dites, ben Zico, oui, je prends mes responsabilités. Il y a plusieurs volets pour les responsabilités. Par exemple, s'il y a un mot d'ordre qui est donné qui peut assurer la sécurité des vôtres, des autres et de vous-même, prenez la responsabilité de pouvoir non seulement les suivre, mais également de faire en sorte que les personnes qui sont autour de vous puissent les suivre avec leadership. Vous avez une responsabilité par exemple pour prendre soin de votre santé, la santé des autres, de prendre soin de votre sécurité, la sécurité des autres, de prendre soin aussi d'une responsabilité au niveau de vos finances, au niveau de la gestion de ce que vous faites. Par exemple, il y avait certaines dépenses qui étaient faites avant ces moments difficiles. Peut-être que là, au moment où vous prenez ces responsabilités, vous modifiez certains engagements et vous prenez le temps, vous prenez le téléphone pour contacter certaines personnes, pour négocier avec elles, diminuer, étalonner, changer les choses, modifier, je prends mes responsabilités parce que bien souvent lorsqu'on est dans une période de doute, les gens ont cette tendance à fouiller, à s'éloigner, à éviter en espérant que ça passe. Je vous invite vraiment avec leadership à prendre vos responsabilités et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple comme ça d'avancer. Ensuite, il y a la cinquième habitude, ici, programmer. Programmer quoi ? Programmer vos journées. Pensez à programmer chacune de vos journées. Ne laissez pas le temps vous balader comme une feuille qui se balade au gré du vent. Non, c'est vous qui maîtrisez votre journée. Même si, imaginez, vous n'aviez pas l'habitude par exemple de travailler de la maison ou d'être dans un endroit isolé ou confiné. Là, faites comme si vous travailliez quand même comme d'habitude en modifiant simplement l'environnement. Par contre, prenez rendez-vous avec vous-même. Fixez un horaire. Je démarre à tel moment, je fais une pause à tel moment, je fais ci, je fais ça. Vous devez être productif. c'est votre vie. Et là, il s'agit vraiment d'organiser vos journées. Le conseil, c'est de programmer la veille pour le lendemain. Lorsque vous allez vous coucher avant de vous coucher, prenez chacune des heures de votre journée. Il y a des blocs comme ça qui sont déjà prédéfinis. Vous savez à quel moment peut-être que vous allez prendre ce repas, vous allez faire cette activité que vous avez promis à votre proche, vous allez faire tel type d'action, un coup de fil, un meeting, un échange. Et ensuite, le reste, dans les trous qu'il y a, on les comble par les activités productives, celles qui nous permettent d'avancer. Ça peut être un moment de lecture, un moment de formation, un moment de production, d'enregistrer par exemple des partages, vidéos, ou un moment où vous êtes avec vos clients et vous délivrez ce contenu, cette valeur ajoutée qui les attendent de vous. Bref, vos journées programmées, c'est une habitude à faire chaque jour, quel que soit l'environnement, quel que soit le contexte difficile. Ensuite, sixième habitude, pensez à consommer stratégiquement. Là, on parle de consommation, on a parlé tout à l'heure de l'actualité, mais je peux parler aussi par exemple d'une consommation de distraction. Lorsque vous avez besoin de récupérer, de vous distraire, d'aller sur Netflix et de regarder les choses, faites-le stratégiquement. C'est-à-dire, par exemple, vous détendre, pour être plus créatif ou alors pour récupérer de l'énergie ou pour simplement vous évader et penser à autre chose stratégiquement. Ça veut dire que si vous êtes stratégique, vous allez vous donner un temps pour ça, un moment précis pour ça. Et puis, dans l'ordre de priorité, vous choisirez la priorité. Ce n'est pas, par exemple, au saut du lit le matin où on commence tout de suite dans la distraction absolue. Non, c'est peut-être par exemple en fin de journée pour décompresser, passer du temps et de reconnecter, créer de la relation avec les autres avant d'aller se coucher, par exemple, ou quelques heures avant d'aller se coucher. Et lorsque je parle de consommation stratégique, là, bien évidemment, on passe au-delà de ce point-là. On passe aussi au point de la formation, de la transformation. Pensez justement à apprendre ce que vous ne savez pas. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas et votre objectif n'est pas d'apprendre des choses pour apprendre plus de matière. c'est de pouvoir augmenter votre valeur et vos compétences. Parce qu'aujourd'hui, au plus vous augmentez votre compétence, au plus vous aurez de l'impact dans la vie des personnes qui sont autour de vous et qui sont même plus éloignées que vous. Donc là, ces moments stratégiques, quand ce sont des moments difficiles, cette habitude de consommer tous les jours, stratégiquement, peut vous aider à grandir. Et lorsque je parle de stratégiquement, c'est parce que vous savez, je veux atteindre tel objectif que ce soit maintenant si je suis bloqué physiquement, je vais progresser de la meilleure façon possible. Donc je vais aiguiser tout simplement mon outil. et je vais le faire stratégiquement parce que je vais me donner un temps chaque jour pour apprendre, me former, par exemple me faire coacher, me faire accompagner, peu importe, j'aiguise tout simplement mon outil. Pensez à ce champion du monde, ce champion olympique quatre années avant la prochaine compétition. Il est déjà en train d'apprendre, de consommer, d'aller chercher ce qu'il faut pour ensuite passer à la septième habitude, produire, produiser, produiser aussi stratégiquement. Une fois de plus, on consomme parce qu'on consomme et ensuite on produit. si vous ne produisez rien, vous n'allez rien faire de la matière que vous avez ou que vous aurez consommée préalablement. Pour ça, vous avez besoin de produire. Produire, c'est de créer quelque chose en fonction de votre domaine d'activité. Peut-être que produire pour vous, c'est de rédiger quelques lignes de plus de cet article ou c'est peut-être rédiger quelques pages de plus de ce livre que vous êtes ici en train d'écrire pour le lancer. Ou c'est peut-être de produire des contenus vidéo, des partages à votre communauté pour créer de la valeur ajoutée. Ou alors, c'est peut-être de travailler votre programme en ligne, votre accompagnement, votre service pour pouvoir apporter une meilleure valeur ajoutée. C'est peut-être d'améliorer votre service plus rapide, plus pertinent, plus court, plus excitant, plus exaltant. Ou c'est peut-être améliorer simplement le produit physique que vous avez construit, votre œuvre, votre produit, votre projet. C'est un moment productif où vous créez quelque chose et cette chose-là a de la valeur. et les gens seraient prêts à payer, investir de l'argent, leur temps, leur effort, leur énergie, tout ce qu'ils ont pour pouvoir obtenir cette chose que vous allez créer. C'est ça votre vraie force. Quand vous consommez stratégiquement, c'est pour être en mesure de produire encore plus stratégiquement. Et je peux vous dire que lorsque je consomme stratégiquement, pour revenir en arrière sur le sixième point, eh bien, une de mes consommations stratégiques, je peux aller sur Netflix, j'aurai toujours ici, même en me distrayant stratégiquement, un lien qui peut m'aider. Parce qu'il suffit que je regarde quelque chose qui soit très divertissant, et j'ai un regard, un filtre de vie qui me permet d'observer sous un certain angle et ça me sert ensuite pour la production, pour apporter encore plus de valeur ajoutée aux personnes qui me suivent, qui m'écoutent et qui me font confiance. Vous pouvez le faire à votre tour et pour ça, il faut être stratégique dans la consommation et de la production. Ensuite, la huitième habitude, c'est ici de vous entraîner à voir le verre. Ici, vous voyez qu'il est à moitié quoi ? À moitié plein. À moitié plein et non à moitié vide. comme on a tendance à le voir. C'est-à-dire, dès qu'on cherche la faute, on cherche l'erreur, on cherche ce qui ne va pas, à moitié vide. Et là, le leader, dans son habitude, cherche toujours à voir le verre à moitié plein. Il est à moitié plein et puis il est même plein. Et ça, c'est une habitude quotidienne. Cultivez cette attitude, cette habitude régulièrement. Vous entraînez à le faire systématiquement et puis vous surprendre aussi lorsque vous voyez un verre qui est à moitié vide, vous vous dites « Ah tiens, là, j'ai vu le verre à moitié vide. Tiens, je me suis surpris. » Comme si vous étiez à l'extérieur et vous observiez la scène comme un téléspectateur ou un spectateur et de vous observer. Ça vous permettra de vous entraîner à voir le verre à moitié vide et de vous reprendre à chaque fois que vous le voyez à moitié plein. Neuvième habitude, ici, de rester, de rentrer, de refocaliser sur l'essentiel, sur l'essentiel même, sur les choses qui ont de l'importance, qui ont du sens pour vous parce qu'on est bien souvent dans un rythme effréné et quand on a une période où on est un peu plus isolé ou on est à l'arrêt comme ça, où le monde est à l'arrêt ou on est peut-être dans un repos forcé, on prend le temps de se reconnecter à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous et pour quelles raisons c'est important pour vous ? Qu'est-ce que ça a comme sens ce que vous faisiez et ce que vous faites au quotidien ? Cette route dans laquelle vous êtes engagé et de remettre du sens en fait à chaque chose que vous faisiez pour lesquelles vous n'aviez pas le temps de vous arrêter et analyser et les choses que vous êtes en train de faire maintenant pour pouvoir ensuite projeter. Comme on dit, pour sauter, mieux sauter, il faut prendre de l'élan et à un moment pour reprendre de l'élan on fait un pas en arrière et puis on avance. Ce temps d'arrêt forcé est sans doute une des plus belles choses qui puisse arriver à un moment pour faire assurer les choses à partir du moment où on revient sur l'essentiel, pour donner du sens au sens des choses que l'on fait quotidiennement. Ensuite, dixième habitude ici, c'est de réussir à avancer avec confiance et humilité. C'est un doux mélange qui vous permet non seulement d'avoir confiance, augmenter votre confiance en vous et puis en même temps de cultiver cette humilité des grands leaders pour pouvoir justement faire un beau mélange avec confiance et humilité de faire les choses chaque jour de votre vie. Ça vous permettra comme ça de progresser mais aussi ensuite d'inspirer le respect pour les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et puis ici, enfin, onzième habitude ici à pouvoir suivre, celle-ci, elle est très importante, c'est de prendre soin, prendre soin des personnes qui sont autour de vous, qui sont même plus éloignées. En d'autres termes, prendre soin de vous, prendre soin des vôtres et prendre soin des autres. Ça paraît plein de bon sens et pourtant, il est important de se le rappeler régulièrement quitte à programmer des notifications de rappel pour vous dire en milieu de journée aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Prendre soin de moi. Ah, je vois que je suis en décalage, je suis en retard. Prendre soin des miens, des vôtres. Mince, je viens de faire quelque chose qui justement va à l'encontre de cette valeur, de cette habitude que je me suis moi-même mise, programmée, que j'ai envie de cultiver chaque jour. Comment puis-je faire là pour rattraper le coup et prendre soin des autres, ma communauté, les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui me font confiance. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Où est-ce que j'en suis ? Ah, peut-être que oui, j'ai pris de l'avance. Peut-être que je suis en retard et ça permet comme ça d'avancer sereinement. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 11 habitudes à pratiquer chaque jour, des attitudes de leader, des habitudes de leader pour pouvoir ici avancer chaque jour même en période difficile, en période de crise, en période d'isolement, en période de confinement et cette vidéo sera intemporelle parce qu'elle vous suivra tout au long de votre vie. Il y aura toujours des moments de chaos, des moments où on a besoin de s'arrêter comme ça, forcé ou choisi pour pouvoir faire cette différence et de repartir de plus belle. On a vu ensemble qu'il fallait tout d'abord penser à se réjouir d'être en vie chaque jour, ensuite de limiter les informations négatives, ensuite de les filtrer, filtrer les sources d'informations, d'aller chercher la matière là où il y a une source de confiance et un historique de confiance, ensuite prendre ses responsabilités, d'affronter, d'avancer et non pas fuir et éviter en attendant que ça passe, de programmer toutes ces journées afin de pouvoir avancer avec une structure et une stratégie puissante, de consommer stratégiquement, d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour augmenter votre propre valeur et ensuite de pouvoir produire, pour pouvoir traduire tout ce que vous avez consommé, de le sortir et d'en extraire la matière la plus pure et qui soit la plus profitable à votre communauté, aux personnes qui sont autour de vous, ensuite voir le verre à moitié vide, de vous reconcentrer sur l'essentiel d'avoir confiance, d'avancer avec confiance et puis enfin de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres et de prendre soin des autres. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment justement développer cette qualité du leadership qui est l'influence et puis de notre côté comment développer votre activité pour pouvoir impacter le monde avec beaucoup d'influence, et bien vous avez la possibilité de découvrir au bas de cette vidéo un lien dans la description qui vous montrera notre méthodologie de la persuasion 101% qui vous permet d'influencer n'importe qui, n'importe quand avec bienveillance, avec sa bénédiction, un rapport équilibre, gagnant, gagnant, gagnant. Et vous aurez également l'opportunité au bas de cette page de découvrir une autre présentation qui vous montrera notre modèle de business simplifié pour pouvoir propulser vos activités, créer un véritable impact, de suivre vraiment de bonnes habitudes quotidiennes pour ensuite être en mesure de créer un impact autour de vous grâce à votre entreprise. Et vous avez également la possibilité au bas de cette vidéo de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils qui axe qui pourra vous servir, vous aider à appliquer, à mettre plus de clarté sur toutes les stratégies que vous avez découvert dans cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste le bas de cette vidéo, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et ça aide à l'algorithme YouTube de pouvoir recommander cette vidéo à d'autres personnes. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire, quelles sont pour vous les habitudes puissantes de leader à pouvoir appliquer maintenant chaque jour lorsque vous êtes dans une période d'arrêt, de confinement, une période où c'est plus difficile, ce qui vous aide, ce qui vous permet d'avancer. S'il y a d'autres habitudes, je serais curieux de les connaître ici. Partagez-les au bas de cette vidéo pour en faire profiter notre communauté de passionnés de liberté. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.